et bien bonjour à tous bonjour voilà toujours en compagnie d'alex et oui pour faire la deuxième série de ces cannes casting on a changé d'endroit on a changé d'environnement on va aussi changer de technique exprès pour apporter autre chose et puis voir les cannes vraiment en pleine action dans cet épisode il va d'ailleurs quatre séries de cannes les météoros vert cast les darksoul les valley hunter et tobion prestige la météo elle est toujours pas au top on va faire avec voilà le poisson est toujours au difficile aussi difficile mais on va faire avec s'amuser et puis il est en forme moi je vous le dis donc il est au top alors à tout à l'heure pour le premier poisson on va se mettre dans les quatre mètres on va commencer une pêche un peu dynamique jerk minot buster d'accord et après on reculera un petit peu selon les bonnes informations qu'on m'a donné j'ai pris une canne pour pêcher au buster qui n'est pas conçu pour ça au départ d'accord en fait cette canne là de la vallée c'est la série valley hunter c'est une canne pour pêcher en pélagique donc c'est une canne qui est quand même assez puissante voilà parce qu'on peut lancer jusqu'à plus à peu plus de 100 grammes avec 100 et quelques grammes 140 je crois la tête mais moi quand je l'avais prise en main j'ai trouvé très très bien pour le pour le buster elle est courte le talon est assez court donc on peut bien le jerker dessus elle a une réserve de puissance assez sympa puis l'action elle est quand même assez douce donc on va pas décrocher au niveau du ferrage on s'est pas mal au bras du tout avec donc ça peut faire une canne qui fesse deux choses et le pélagique pour les gens qui sont fans du pélagique pêcher le brochet ou le cendre en pélagique et la pêche au la pêche au buster au jerk surtout qu'en plus celle ci a fait pratiquement deux mètres donc on a un peu de un peu de longueur pour pouvoir quand même arriver à bien bien contrôler le leurre et surtout avoir je dirais un bras qui est assez long pour pouvoir lancer assez facilement sans se forcer voilà d'accord je vais à la bordure sans faire c'est quoi ok donc là les eaux de tous les lacs en france sont vraiment très très haut enfin ils sont vraiment très très haut donc les poissons sont sont pas tout à fait posté comme d'habitude la température de l'eau elle est très basse par rapport à l'époque donc c'est un peu la pêche est un peu un peu compliqué bah écoute c'est ma canne adaptable là où j'ai j'ai arrêté de pêcher au comment s'appelle au buster pour mettre un crank vu qu'on était un peu dans la peine et du coup je viens de déclencher en bordure un poisson qui n'est pas très gros mais sympa ça fait plaisir touche par contre avec ça alex ça là ça tape regarde superbe voilà impeccable ils l'avaient à la babille bon bah suite à l'épisode du poisson de tailleur j'ai changé de cannes j'ai pris une dark soul et j'ai remis le même leur dessus dire un crank qui va à 2 mètres assez dodu pour voir un petit peu le comportement de la canne là c'est la 14 42 sincèrement je suis vraiment très très surpris parce que ça tape pas dans le sion c'est super agréable et en termes de distance de lancée c'est comme l'autre tout à l'heure ça va vraiment très bien et en plus il ya un petit poil plus de longueur ce qui fait que on arrive mieux à mettre son sion par rapport au vent pour contrôler sa manière ça c'est plutôt intéressant maintenant les dark soul casting sont montés en deux tiers un tiers ici on a un emmanchement qui est là en spigot inversé là l'avantage c'est qu'ici dans le talon il ya vraiment de la rigidité il ya de la on va dire il ya de la matière de manière à avoir un bon point de dire d'appui voilà pour les lancer ou même en combat après il ya cette petite poignée carbone qui est là par rapport à sa petite impendice qui est dessus je sais pas si vous le voyez on met vraiment bien sa main ici et pour lancer c'est vraiment super agréable en fait voilà on la tient ça part tout seul ça va très très bien et ça amène un peu de résonance aussi le carbone au talon amène un peu de résonance aussi sur le long de la canne et et c'est plutôt pas mal pour toutes les pêches à gratter ce matin ils ont pas l'air décidé en bordure on va les creuser un peu après dommage parce que ça c'est une pêche que j'adore c'est super dynamique c'est top j'adore vraiment une pêche que j'affectionne beaucoup c'est peut-être le fond c'est une herbe qui dépassait mais dans le doute toujours d'accumé on est dans les 8 mètres 80 9 m ça va descendre à 8 m regarde derrière derrière redescend 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 il était gros je l'ai je l'ai vu voilà ça fait un petit moment une de mes voies de 30 minutes que je pêche au leur dur style jerk mino ou buster jerk là j'ai changé de cannes j'ai pris à la nouvelle série metter overcast la 120 grammes pour pêcher avec le x buster encore un leur dur parce que j'aime vraiment bien cette pêche aux leurres durs bon l'avantage de cette canne pour pêcher avec ces leurs là c'est que bon 2 mètres 40 déjà un bras de levier assez important on peut pêcher aussi bien avec ce genre de leurre avec un guppy avec un x buster ou alors au leurre soupe il n'y a pas de problème après 120 grammes de puissance celle ci en 2 mètres 40 donc là on a un bras de levier qui est vraiment très sympa et on n'a pas besoin de forcer pour lancer son leurre vraiment c'est très agréable plus elle est très légère très fine l'a vraiment bien en main pour faire du linéaire c'est vraiment très très agréable je suis décroché non il l'a repris à la descente en descendant pourtant tu as ferré donc là sur la série des metteurs overcast donc il y a quatre cannes comme je vous ai dit tout à l'heure cette canne allait monter en 1 plus un tiers c'est à dire que vous avez un embanchement qui est ici par rapport au talon ça permet d'avoir une très bonne réserve de puissance dans le talon et une certaine douceur dans la pointe c'est pareil là on a mis 10 anneaux sur la canne il y en a deux trop bien sûr mais le fait de mettre 10 anneaux ça adoucit la pointe de la canne sans pour autant altérer sur la puissance de la canne ce qui fait que vous voyez quand je fais bouger le sion avec le leurre au bout en fait on voit que la canne elle a une certaine douceur dedans ce qui fait que quand on va ferrer quand on a une touche on va ferrer ça va rentrer et le poisson va pas se décrocher et ça va bien amortir aussi les coups de tête des brochets voilà ça c'est une chose importante sur cette série là bravo mister merci mon alex bravo félicitations tu l'as pris avec quoi j'ai pris avec un gros chade j'ai eu ça j'ai pas le temps de j'ai pas le temps de dégainer bravo merci ma poule là ce que je peux faire c'est que j'ai peut-être foutre un coup de divinator tu vois donc là je viens de prendre la top gun donc là pour cette journée là j'ai pris une top gun la plus puissante de la gamme la 20 80 alors cette série là c'est le haut de gamme de chez herty rise vous avez une ronde d'anneau dessus torsique titane vous avez trois carbone différents pour la fabrication et vous avez cette fameuse poignée que nous avons c'est un petit délire alors hormis l'esthétisme après on aime ou on n'aime pas mais ça apporte de la résonance après la poignée ici pour la prendre c'est juste pour la prise en main pour pouvoir lancer le plus loin possible donc ça c'est des cannes qui sont très réactifs très rapide donc là on peut s'en servir pour toutes les techniques de pêche carnassier que ce soit du basse du cendre du brochet même de la perche dans les faibles grammages il n'y a aucun problème il n'y a aucun souci donc là j'ai mis un leurre à palette dessus là pour voir et à chaque chaque traction que je fais effectivement je sens la palette vibrer ça c'est vraiment très très sympa là s'il ya une touche on va là on va la sentir ça nous ça va ça cogne dans la main comme on dit c'est une série qui nous tient à coeur on aime bien faire des cannes un peu joli un peu avec des technologies très spécifiques avec des beaux matériaux employés donc un peu pour tous les goûts dans la gamme donc dans cette vidéo on vous a présenté quatre séries de cannes il y a les meteors overcast il ya quatre modèles différents une 85 une 120 une 150 et une 200 grammes avec bon je viens le dire ici une petite nouveauté pour la fin du mois de septembre dans cette série là donc c'est une petite annonce officielle quand même après il y a les dark soul où il y a six modèles différents il y a les valley hunter il ya six modèles différents aussi et après les top gun prestige où il ya quatre modèles différents donc en fonction des séries en fonction des grammages vous allez trouver des cannes plus ou moins puissantes mais à chaque fois dans chaque série une canne qui fait 20 80 au minimum si vous voulez pour pouvoir pêcher le brochet par exemple tout venant bon pas facile quand même non plus les jours se suivre malheureusement bon par contre il ya une chose qui est bien c'est le temps là quand même ça s'améliore on va dire un truc c'est vraiment longtemps qu'on avait prévu ça s'appelle le soleil bon bref presse de présenterie on a quand même passé une super bonne journée j'espère que vous allez passer un très bon moment aussi avec mille merci pour tout pour l'instant bien sûr bon ce matin je le redis il a décroché un très gros poisson donc c'est comme ça c'est la pêche on a eu la chance quand même d'en faire un et puis d'avoir des touches aussi bon c'est comme ça c'est la vie ceci dit moi je vous donne rendez vous sur les réseaux sociaux n'oubliez pas heurtyrise et pour le site internet www.heurtyriseeurope.com surtout gardez la pêche faites vous plaisir et allez-y surtout surtout merci alex encore de rien et au plaisir merci